Je m'appelle Guillaume, et je suis fleuriste. J'aime pas tant que ça la nature en fait. Au départ je voulais être architeur d'intérieur quand j'étais petit. Mon père est fleuriste et je traînais dans la boutique et j'ai baigné dedans. Et j'aime ça. Les inspirations, ça peut être la peinture flamande, comme une déchetterie. Mais c'est vrai que si je suis de mauvaise humeur, ça se sent vraiment. Ça c'est vrai. Comme la cuisine en fait, c'est la générosité, la spontanéité, c'est les odeurs, les couleurs, les formes. Je trouve qu'il y a une certaine poésie dans les fleurs quand elles commencent à dépérir. Toute l'énergie qu'elles ont dépensé pour être belles et elles sont encore plus belles quand elles vieillissent. Le bruit de la ville le matin, à 5h du matin, je crois que c'est un grand luxe. Impalpable et presque indescriptible. Je sais pas. Je sais pas. Dès que j'ai composé un bouquet, je les oublie en fait, très vite. Je le laisse un peu évoluer. C'est le meilleur moyen que j'ai de m'exprimer, c'est par mes bouquets et par la couleur. Parfois un accent de couleur un peu improbable. Je pense que c'est important qu'on compose un bouquet, que ça nous rappelle quelque chose. Je pense que la vie est un joyeux bordel et du coup c'est intéressant de parfois le faire ressentir. C'est chiant en train d'avoir un bouquet qui est trop structuré, qui est trop académique. Araki, qui est un de mes photographes préférés, un jour il développe des photos et il les laisse dehors. Il les oublie. Pluie battante, il y avait des coulures sur des photos de bondage. Il voit ces espèces de coulures et il se dit mais en fait c'est génial. Ça c'est cool, c'est des histoires comme ça qui sont chouettes.